Générique ... Bienvenue, bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens en collaboration avec le journal La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Pouria Amir Chahi qui est député socialiste, député socialiste des Français de l'étranger pour le Maghreb et pour l'Afrique de l'Ouest. Alors c'est une personnalité importante au Parti Socialiste, il est l'un des initiateurs, l'un des fondateurs du mouvement des Frondeurs et il est le seul socialiste à ne pas avoir applaudi le président de la République dans son discours de Versailles et alors qu'on sait que quand même ce discours a été largement apprécié, y compris à droite. Alors Pouria Amir Chahi, bonjour. – Bonjour. – Alors vous allez être interrogé par trois journalistes, Corinne Laurent de La Croix, Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. – Bonjour. – Alors pour vous connaître, on a envie de savoir, mais pourquoi vous n'avez pas applaudi le président de la République à Versailles après l'émotion qu'il y avait et tout ça et que tout le monde l'a applaudi chaleureusement, sauf vous ? – Parce que justement je pense qu'il ne fallait pas céder à l'émotion et qu'il ne fallait pas en tout cas que l'émotion légitime dans un moment aussi dramatique que celui qu'on a connu après les assassinats et les attentats du 13 novembre l'emporte sur la raison et sur notre lucidité. Dès le 13 novembre jusqu'au 15, j'ai trouvé l'attitude de l'exécutif remarquable et exemplaire. À tout point de vue, dans les mots choisis, dans les postures de l'exécutif et du président de la République et y compris, ça va vous surprendre, moi qui ai voté contre la prorogation de l'état d'urgence dès la première fois, y compris l'état d'urgence de 12 jours. Il y avait des assassins qui couraient dans la rue, on ne savait pas trop quoi faire et il arrive à l'état d'être en panique. Il était en panique. Bon, donc il fallait bien se doter à ce moment-là de dispositions extraordinaires de droits communs mais pour une période très courte. – Mais le discours lui-même, le fond du discours. – Nous arrivons le 16 novembre à Versailles et le président de la République nous livre un discours néo-conservateur, totalement néo-conservateur. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, nous allons inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, ce qui pose de graves problèmes juridiques, sachant qu'il explique lui-même que nous ne nous débarrasserons en rien ce qui aurait pu être fait au nom de la modernisation démocratique de notre pays et de nos institutions, ni de l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, ni de l'état de siège qui donne les pleins pouvoirs à l'armée. Il annonce dans le même temps qu'il veut faire étudier la déchéance de nationalité pour les binationaux, né français, et pas simplement d'ailleurs en France, né français, y compris pour les Français de l'étranger. Et il annonce dans le même temps qu'il veut engager encore plus loin le dispositif de répression, dont on discute d'ailleurs en ce moment même à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit de la fameuse loi pénale qui durcit encore plus les conditions, non seulement, comment dire, qui durcit le dispositif pénal en général dans le domaine de la lutte antiterroriste sans que soit donnée toute une série de garanties. Bref, on se retrouve face à un discours qui, à mon avis, n'étant rien un discours mobilisateur de la nation qui est percuté à un moment donné, qui devrait s'interroger sur les raisons de la situation dans laquelle elle se trouve, pourquoi elle est attaquée, pourquoi des jeunes, à un moment donné, se retournent contre d'autres jeunes Français. Il commence par déclarer la nation en guerre, ce que je ne partage pas. – Alors justement, on est en guerre. Lorsqu'on est en guerre, puisque c'était le terme du Président, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'adapter et adapter les lois et adapter les règles, y compris avec un état d'urgence ? – Quand on est en guerre, il ne faut pas s'adapter nous-mêmes ? – Les mots n'ont plus de sens. Chacun doit savoir ce qu'est une guerre et ce que l'on vit lorsqu'on est en guerre. Lorsqu'on est en guerre, il y a des pays qui sont en guerre, où il y a des milliers de morts par jour, où on s'affronte et où le sang coule tous les jours. Nous, nous avons subi des attentats. Et il faut s'interroger sur ce que veulent dire ces attentats, c'est-à-dire quelles sont les causes internationales, géopolitiques, certaines que l'on ne maîtrise pas, et d'autres dont nous sommes, d'une certaine façon, responsables directement ou indirectement. On en parle de notre géopolitique internationale et de nos alliances. Avons-nous contribué ou non à faire grandir le monstre Daesh ? Et est-ce que nous continuons, d'une certaine façon, par nos alliances, à nourrir les ambiguïtés qui, au Moyen-Orient, sont plus que dangereuses ? Et puis, il y a une autre situation intérieure. Moi, je ne crois pas que nous soyons en guerre contre notre propre jeunesse, quelques dizaines, centaines peut-être, de jeunes individus. Je ne parle pas de ceux qui partent en Syrie, qui eux partent en guerre, mais de jeunes qui basculent, à un moment, dans le pire, c'est-à-dire dans les crimes de sang. Et je ne considère pas être en guerre contre eux. Simplement, je constate que des jeunes basculent, qu'il faut que la société les repère, éventuellement les remettent dans une situation, comment dire, dans le droit chemin, pour aller vite. Mais si ce n'était pas possible, que la société soit protégée d'eux. Mais je ne crois pas que l'on gouverne un pays par la peur. D'ailleurs, une guerre, c'est sans fin. Mais on est en guerre jusqu'à quand ? Alors, jusqu'à ce que Daesh soit détruit, mais ça arriverait quand ? Tout ça, à mon avis, n'est pas très mobilisateur, n'est pas très pessimiste et n'encourage pas une société à assumer ce qu'elle est, c'est-à-dire une démocratie vivante. – Merci de ces explications. On va passer maintenant à l'actualité, avec Benjamin Rosier de RCF. – Alors, un autre point de désaccord que vous avez avec l'exécutif, j'ai envie de dire, il est plus récent, celui-là, c'est la réforme du Code du Travail. Emmanuel Valls a choisi de le présenter finalement un petit peu plus tard en Conseil des ministres pour réentendre les partenaires sociaux. Vous avez aussi normalement un séminaire des députés socialistes la semaine prochaine, je crois bien, là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez pour que la copie, finalement, la nouvelle copie, soit plus conforme à vos attentes ? Qu'attendez-vous précisément ? – Des progrès dans le domaine du droit du travail et de la protection des salariés. On a une société où, c'est vrai, le monde du travail est atomisé, même si on a le CDI comme référence principale, même si on a des conventions collectives qui fixent un certain nombre de principes, notamment en matière de rémunération, bien qu'elles ne se sont pas toujours respectées, notamment pour les jeunes et les femmes. On rappelle que les jeunes diplômés, aujourd'hui, plus 3, 4, 5, entrent sur le marché du travail et gagnent aujourd'hui 20 à 30% moins que leurs aînés il y a 20 ans pour des qualifications similaires et parfois pour des qualifications bien plus denses, aujourd'hui, vu le niveau de connaissance qu'ils ont en sortant de leur école ou de leur université, que leurs aînés, que vous et moi. Et pour les femmes, dont on sait que les inégalités ne sont pas simplement, d'ailleurs, dans le domaine du travail, mais dans le domaine aussi des responsabilités qui leur sont accordées en général, on sait que les inégalités sont flagrantes. Et puis il y a un autre phénomène, qui est le phénomène d'atomisation du monde du travail, avec l'ubérisation qui pose des questions et qui mériterait de réflexion, à mon avis, qui est plus longue qu'un séminaire de 4 heures de quelques 300 députés socialistes à l'Assemblée nationale, pour qu'on ait un vrai débat de société sur ce que veut dire aujourd'hui les protections collectives modernes, nouvelles. Il y avait une idée centrale, d'ailleurs celle de toute la gauche, et même un peu au-delà de la gauche, qui consistait à dire, il faut que, vu qu'on a toujours un chômage de masse et que de nombreuses personnes alternent entre des périodes d'activité et des périodes de chômage, moi ça a été mon cas, par exemple, avant d'être député, j'ai été 3 ans dans un secteur, une année au chômage, 4 ans dans un secteur, une année au chômage, 4 ans dans un secteur, et puis etc. Je ne suis pas le seul, je pense être assez représentatif de ce point de vue-là de beaucoup de personnes de ma génération ou de plus jeunes que moi, comment, lorsqu'on est dans une période de chômage, on peut continuer à porter ses droits sans y perdre, droits à la formation, droits à la reconversion, toute une série de choses qui sont proclamées beaucoup, mais en fait pour lesquelles pas grand-chose n'est faite aujourd'hui. – Une question de Corinne Laurent du journal La Croix. – Oui, vous êtes un ancien dirigeant étudiant, ancien président de l'UNEF, ce texte, évidemment, concentre beaucoup d'oppositions, notamment celle de la jeunesse qui va se mobiliser, est-ce que vous pensez, vous faites partie de ceux qui pensent qu'au-delà de la fracture de la gauche, l'exécutif a perdu son pari de faire la jeunesse une priorité ? – Ah oui, je pense que la rupture de confiance avec la jeunesse, elle est flagrante. D'abord, elle est flagrante aux élections, parce que la jeunesse soit ne vote plus, soit vote fondational, ce qui est une nouveauté. Triste et malheureuse. Mais on ne peut pas avoir l'expression plus flagrante de l'échec d'un pari politique, ou d'un engagement politique, qui est celui d'engager la jeunesse dans un rapport de confiance avec le pays, pas avec ses dirigeants, c'est pas le sujet. Bon, moi j'ai une fille de 21 ans, elle est heureuse de vivre, bien sûr, elle vit avec son âge. Mais enfin, je vois bien que ce n'est pas le même rapport de confiance avec l'avenir, avec les possibilités du monde. Pour elle en tout cas, comme pour d'autres de ses amis et camarades. Alors, ce texte-là, c'est un texte qui concerne tous les salariés, pas spécifiquement la jeunesse. Moi, j'ai connu la période où il y avait eu le contrat d'insertion professionnelle, c'était sous baladure, c'était directement les jeunes qui étaient concernés. C'était un sous-smic pour les jeunes. Et puis il y a eu le CPE dix ans après, c'était pareil, un contrat première embauche pour les jeunes spécifiquement. Là, c'est tout le monde. Donc, est-ce qu'il va y avoir une mobilisation de la jeunesse ? Je n'en sais rien. Ce que j'ai constaté comme vous, c'est qu'il y avait une mobilisation numérique. Est-ce qu'on va passer de la mobilisation numérique à la mobilisation physique ? Ça, je ne peux pas le dire. Il y a une deuxième rupture avec la jeunesse qui voit bien que ses conditions globales de vie ne sont pas améliorées. La promesse, surtout, qui leur est faite pour demain par les adultes et par ceux qui gouvernent ne s'est ni éclaircie ni améliorée. Cette deuxième rupture, c'est celle des jeunesses des quartiers. Et de la jeunesse rurale, c'est-à-dire de la jeunesse abandonnée ou de la jeunesse discriminée. Hier, mardi, à l'Assemblée nationale, nous avions un débat sur la loi pénale. J'ai profité avec d'autres du débat sur la loi pénale pour proposer que l'on remette, que l'on revienne sur cette promesse de François Hollande de récépissier lors des contrôles d'identité, qu'on appelle les contrôles au faciès. On peut penser ce qu'on veut de cette mesure. Mais outre le fait que c'était un engagement pris, il peut y avoir des mauvais engagements et on peut y revenir. Mais il s'avère que ce dispositif, qui consiste à donner un récépissier lorsqu'on contrôle un jeune, quel qu'il soit, pour une et même journée, permet, lorsqu'on est contrôlé plusieurs fois dans la même journée, à ce jeune de montrer ce récépissier à des policiers afin de ne pas être pris un quart d'heure, vingt minutes de plus, une énième fois, ce qui arrive beaucoup à beaucoup de jeunes qui sont typés ou qui sont noirs, des jeunes Français, parce qu'ils le vivent de manière frustrante, c'est vexatoire et ça suscite des grandes humiliations. Ça a été balayé d'un revers de la main. J'ai pourtant essayé d'expliquer, devant l'hémicycle, que cette disposition existe pourtant ailleurs. Ça fonctionne. Parce que la France n'est pas isolée dans ses problèmes. Nous avons des problèmes qui sont ceux d'autres pays. En Angleterre, en l'occurrence, à Madrid aussi, et en Bulgarie, des expériences similaires, pour les mêmes raisons, ont été mises en place. Et ça marche. Que disent les policiers, d'ailleurs ? Je finis sur ce point. Ils disent, alors que nous étions réticents au départ, depuis que cela existe, c'est-à-dire que l'on donne ce récépissier, eh bien on se recentre en fait sur notre métier de base, c'est-à-dire on fait des filatures, on fait de l'investigation, on fait aussi de la voirie, et en fait on contrôle moins, parce que d'une certaine façon, on n'a pas arrêté un terroriste, un seul, en contrôlant quelqu'un de façon aléatoire à la sortie du métro ou du RER. Et ça a surtout apaisé les tensions. Dans certaines zones entre les jeunes et la police, et ça a apaisé aussi la tension que la police elle-même subie, parce que ce qu'il lui demandait est quand même dur par les temps qui courent. – M. Amir Shahi, vous connaissez bien la gauche. Pourquoi la gauche justement n'a pas tenu cette promesse concernant les récépissés ? Pourquoi à votre avis ? Qu'est-ce qu'elle a peur ? Quelle en est votre analyse ? – Je pense que ceux qui gouvernent aujourd'hui sont devenus des néo-conservateurs. Ça explique beaucoup de choses. Alors quel est le processus psychologique, politique, de contexte, qui fait passer des gens qui procèdent de la gauche au néo-conservatisme, dans tous les domaines, dans le domaine de la sécurité, où on invoque la sécurité et la République en oubliant derrière d'investir dans les failles de notre République, c'est-à-dire une jeunesse parfois abîmée, des quartiers abandonnés, etc. Dans le domaine économique, c'est-à-dire on légalise, pardon l'expression, elle peut paraître choquante, mais on légalise le vol de l'argent public en instaurant par exemple le fameux CIC ou le pacte de responsabilité, puisque l'on donne de l'argent public, dont on dit à juste titre qu'il est si rare, à des entreprises sans même poser aucune condition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider nos boîtes, sans même poser aucune condition. Et là, dans le domaine du droit social, on explique qu'il vaut mieux faciliter les licenciements et donner en gros la liberté au patron de décider de manière unilatérale ce qui est bon pour lui et non pas, sans avoir pour boussole l'intérêt général. Qu'est-ce qui explique cela ? Alors, on pourrait en colloquer sur ce sujet pendant longtemps, mais ce n'est pas propre à la France. Regardez en Europe, dans beaucoup de nos démocraties libérales, dans le bon sens du terme, il y a un glissement des gouvernements vers ce néo-conservatisme-là, qui se raidit sur la brutalité du pouvoir et qui, je crois, est affaibli, panique et ne sait pas trop comment faire face au fracas de l'histoire et malheureusement sombre dans des décisions qui sont plus qu'inquiétantes au regard des droits et des libertés fondamentales et pas uniquement. – Une question de Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. – Oui, pour Yann Mirchaï, vous évoquiez la suggestion dont vous avez fait part à l'Assemblée. Vous ne nous avez pas dit pour quel motif elle a été balayée et qui a porté cette objection ? – C'est très intéressant, c'est une loi pénale qui devrait être portée par le ministère de la Justice et c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait toutes les réponses. Ce qui veut dire beaucoup de choses pour une loi pénale qui, normalement, est portée par le ministère de la Justice. Ce qui, à mon avis, est un élément d'explication aussi, en tout cas un des symptômes de ce que je viens d'évoquer sur le glissement… – Il ne vous a pas échappé qu'on a deux ministres de l'Intérieur, un à l'Intérieur et un à la Justice. – C'est ça. Alors, quel est l'argument de M. Cazeneuve ? – Il dit, on ne va pas demander, alors qu'on mobilise nos policiers dans le domaine de la lutte antiterroriste, beaucoup, de perdre du temps à faire de la paperasse. En gros, l'argument est assez pauvre. Pourquoi ? Parce que les expériences, encore une fois, qui marchent, montrent que précisément, on ne fait plus de paperasse, puisque les policiers arrêtent de contrôler, de manière aléatoire. Ils contrôlent, bien sûr, pour plein de raisons, mais ils arrêtent de contrôler dans des zones de tension, sociales, toujours les mêmes. Et alors, ce qui a été terrible, ce sont les interventions par M. Ciotti, qui connaît par exemple, enfin qui connaît quand même, quelques zones urbaines du sud-est de la France. – Député républicain. député de l'ère républicain, qui osent dire qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès en France. Bon, on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main le sentiment d'humiliation de beaucoup de Français. Pourquoi je dis ça ? Non seulement parce que c'est injuste, non seulement parce qu'on défend l'égalité réelle entre les citoyens, mais parce que l'humiliation peut produire ce qu'il y a de pire, ce qu'on ne maîtrise plus à la fin. Lorsque dans un pays, vous avez le sentiment, et pas le sentiment, vous vivez vous-même cette idée concrète que vous n'êtes pas Français comme les hommes, que vous êtes un Français, non pas à part entière, mais un Français à part, petit à petit, la petite voix qui vient s'installer derrière vous et qui vient vous susurrer, tu vois, ils ne veulent pas de toi. Je te l'avais dit, ils ne veulent pas de toi. C'est-à-dire les fondamentalistes, les intégristes, et toute une série de choses. Eh bien, ils gagnent du terrain ces gens-là. Donc ceux qui refusent toutes les bonnes idées et toutes les bonnes dispositions pour lutter contre les discriminations sont des irresponsables. Et si le ministre de l'Intérieur ne voulait pas, pour des raisons de paperasserie, ne pas faire cette... ne pas mettre en place cette mesure, il peut faire quelque chose de très simple. C'est une circulaire d'une phrase. La fin des contrôles aléatoires. Voilà. – Une question de Corinne Laurent de Lacroix. Corinne. – Oui, à vous écouter, on comprend que la social-démocratie est un échec. Qu'est-ce qu'il reste de la gauche, finalement élue en 2012 et encore au pouvoir, qui peut encore actionner des choses, des projets, des réformes jusqu'en février 2016, on va dire. Vous, vous oseriez sur quel terrain pour le peu de temps qu'il reste et essayer de montrer que vous êtes de gauche ? – Alors, pardon, parce que ça peut paraître très technique et moi, je ne suis pas dans la culture techno, mais d'abord, il faut tout de suite mettre fin à la baisse des dotations aux collectivités locales. Parce qu'elles ne peuvent plus rien faire. Or, c'est la vie des gens concrètement. C'est-à-dire, ce sont des équipements, des infrastructures. Et reprenons le sujet dont on parle, puisque vous savez, dans les départements, je pense à celui de la Drôme, mais il y en a bien d'autres, des choix sont faits aujourd'hui qui consistent à supprimer des éducateurs de rue. 42 éducateurs de rue dans la Drôme, 24 supprimés par les départements. Donc, ils vous disent, mais nous, parce qu'on n'a pas d'argent et on subit les baisses de dotations et des collectivités. Et ça, ce sont des arguments donnés dans toute une série de domaines. Deuxièmement, une loi bancaire, une vraie loi bancaire, de contrôle des activités bancaires, des activités spéculatives. Troisièmement, j'y mettrai aussi, je pense que les Français l'attendent, un peu de morale dans l'économie. C'est-à-dire une loi qui contrôle l'échelle des salaires. Il y a beaucoup d'entreprises, de plus en plus dans le domaine des coopératives, qui fonctionnent sur la base d'échelle de salaires de 1 à 4, de 1 à 7. Vous avez vu sans doute peut-être le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent qui s'appelle Demain. Vous avez un exemple remarquable d'une entreprise où il est dit tout simplement par les dirigeants comme par les salariés, on n'a pas besoin d'être plus riche que ce que l'on gagne. On n'a pas besoin de gagner plus. On veut être heureux au travail. On veut pouvoir être content du travail que l'on fait parce qu'il nous donne du sens et on veut pouvoir en vivre correctement. Bref, de la morale et de l'éthique. Et puis, il y a aussi des dispositions sociales sur les revenus, sur ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que je ne suis pas un grand adepte de la relance par la consommation, vieille vision, je crois un peu finie, mais en tout cas du niveau de vie, de la qualité de vie de nos compatriotes. Il y aurait dans le domaine des droits aussi, on en a parlé là, dans le domaine de la jeunesse en particulier. Et je penserais notamment à lancer un grand plan d'équipement, de modernisation de nos universités. Regardez l'état de nos universités dans quelques endroits. On est censé se vendre d'être la cinquième ou la sixième puissance du monde. Enfin, allons-nous balader dans quelques universités, devant les façades, ne serait-ce que quelques endroits de nos campus. Ce n'est pas digne d'une démocratie moderne. Bon, je pourrais vous faire la liste, mais s'il y avait trois, quatre sujets, je prendrais la jeunesse dans les deux domaines dont je vous ai parlé, les territoires et dans le domaine économique, du contrôle de l'argent public qui est donné pour qu'il puisse être restitué en cas de non-respect des engagements par les entreprises. – Merci pour Yannamir Chahin. – Aujourd'hui, nous marquons une première pause dans ce face aux chrétiens et nous nous retrouverons dans un très court instant avec ce député socialiste des Français de l'étranger, Pouria Amir Chahin. – Générique – Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de face aux chrétiens avec Pouria Amir Chahin qui est député des Français de l'étranger pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Il est interrogé par Corinne Laurent de La Croix, Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame et Benjamin Rogier de RCF. Alors, M. Amir Chahin, dans votre circonscription, puisque c'est une circonscription, vous avez l'Algérie et on a envie de vous interroger sur Tibirine. Est-ce que vous avez suivi un peu le procès ? Est-ce que vous savez où ça en est ? Est-ce qu'on pourra un jour savoir la vérité ? Et j'ai une autre question encore plus précise. Est-ce que vous seriez choqué qu'une communauté chrétienne aille s'installer à nouveau à Tibirine ? – Alors, je réponds à la deuxième question. Non, absolument pas. D'ailleurs, je crois savoir que Tibirine n'a jamais cessé vraiment de vivre. Il y a toujours eu des gens qui y sont venus, qui s'y sont installés pour des périodes très courtes de passage plus ou moins longues. Je crois que la plus longue a été de deux ans. Il a été question, récemment, ça a été évoqué par l'évêque de Constantine qui, je crois, est le président des évêques d'Algérie d'un retour de groupe de priant avec toute l'ambiguïté que peut signifier cette expression. Mais je pense que c'est une expression diplomatique vu le contexte. C'est le retour de moi ou d'une communauté précisément. Je n'en sais rien. Quant à la première partie de votre question, vous imaginez que si le juge Trévi dit que les autorités françaises elles-mêmes n'ont pas toujours accès à l'information, j'en sais encore moins. Donc ce que j'en sais, c'est ce qui s'est dit en général dans vos colonnes ou sur vos antennes, en l'occurrence, que je crois que la dernière fois qu'on en a parlé officiellement, c'était le déplacement de Benanto au Tobira, dont nous, on a entendu parler pour autre chose parce qu'on a parlé de la déchéance de nationalité, mais où il a été aussi question, je crois, de cette question-là, qui a parlé d'ailleurs en Algérie, dans les comptes-rendus qui ont été faits. Donc je n'en sais pas plus, pour les prélèvements avaient été faits, l'Algérie ne voulait pas que le juge Trévedic et pardon pour sa consoeur, dont j'ai oublié le nom, reparte en France avec. Il a été demandé par Madame Tobira à l'époque qu'on aille maintenant au bout de cette affaire, ne serait-ce que par respect pour les familles et je ne sais pas où on est. Je crois que son homologue algérien avait consenti formellement à la même chose. Je pense qu'on est pour l'instant dans un statu quo, je le crois, je n'ai pas d'élément nouveau. – Une question de Corinne Laurent, la croix. – Oui, justement, vous êtes député de cette région de l'Afrique du Nord et du Sahel, pour représenter les Français. Quel bilan faites-vous de l'intervention militaire française dans cette zone ? Est-ce qu'elle a été efficace ? – Alors là, moi j'ai l'habitude d'essayer d'argumenter le plus longtemps possible, mais là il faudra un colloque de 4 heures. Je vais être très court. Je pense que sur l'intervention au Mali, il fallait le faire. Tout de suite. parce qu'il était démontré franchement que le danger était imminent. Et d'ailleurs, c'est le seul cas de figure pour lequel j'accepte qu'une décision puisse être reprise par anticipation par le président de la République et ensuite discutée par l'Assemblée. Pour toutes les autres situations non urgentes, y compris celles pour lesquelles on intervient aujourd'hui en Syrie, en Irak et en Erre, je trouve inadmissible qu'un président de la République décide tout seul d'intervenir sans le faire valider par son Parlement. Je referme cette parenthèse. Ensuite, nous avons une autre intervention qui a précédé celle-ci, c'est celle en Libye par Nicolas Sarkozy. Il ne voyait aucune polémique droite-gauche stupide. La décision stratégique prise par Nicolas Sarkozy est catastrophique d'un point de vue géopolitique, humain, et on le paye aujourd'hui. C'est le couloir désormais pour la jonction à fête entre Boko Haram et Daesh, pour aller vite. – Et Barkhane n'est pas efficace. – Pour aller vite, j'y reviendrai. Première conséquence et deuxième conséquence, vous avez vu que c'est le couloir des migrants qui s'accélère et qui ne va pas s'arrêter parce que les guerres plus la crise climatique va augmenter le nombre de réfugiés, sans compter l'enjeu démographique, mais je n'ai pas le temps de développer tout ça. Ensuite, nous avons sur toute la zone le dispositif Barkhane, c'est-à-dire des positions militaires, parfois avec des drones, parfois sans drones, drones, pas français pour le moment, au demeurant, américains ou israéliens, qui permettent une surveillance ou une intervention rapide. Bon, alors moi, je vous donne une philosophie, mais ça ne peut être que dit de manière très courte et très brève. Je pense qu'à terme, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes, pardon, ça peut paraître langue de bois générale, mais les Africains eux-mêmes ou et ou l'ONU qui assurent la sécurité dans un tel espace des Africains, des États, qu'il faut par ailleurs reconstruire parce que beaucoup sont en faillite et que c'est ça qui explique aussi beaucoup de nos travers et que ce n'est pas forcément une nation comme la France d'être en permanence basée à l'étranger, quand bien même les États-Unis… – Pardon de vous dire, pour Amir Shahiq, c'est un rêve, on sait bien qu'elles n'ont pas les moyens matériels, techniques pour se défendre seules, sinon bien évidemment tous les pouvoirs politiques européens préfèreraient que les pays africains puissent se défendre seuls. – Alors vous avez raison sur la première partie, ça ne se fait pas en 24 heures, ça c'est 10, 15 ans ou 20 ans et c'est concomitant avec une politique de développement digne de ce nom qui reconstruit les États, donc je ne dis pas en 24 heures, c'est même pas à l'échelle d'un retrait de troupes dans un pays en guerre, comme ça pourrait être comme les Américains l'enfant d'Afghanistan ou nous-mêmes, etc. C'est bien plus long, vous avez raison. Quant à dire qu'il y a beaucoup d'États, y compris le nôtre, rêveraient de partir et d'abandonner leur base militaire de certains pays, ça se discute. Je vous assure que ça discute. Oui, mais parce que ce sont aussi des éléments de prestige, ce sont aussi des éléments de négociation internationale et moi j'ai une autre vision de la coopération internationale entre les pays, y compris nos pays amis, francophones, pour lesquels on investit beaucoup dans nos armées aussi et peut-être qu'on devrait rééquilibrer entre l'investissement militaire et l'investissement concret dans les politiques du développement. Vous savez, c'est comme le débat sur la politique intérieure. On dit sécurité et république, on ne fait que la sécurité. Là, on dit guerre et développement, et puis on ne fait que la guerre. Bon, ça pose un problème à la fin. Une question de Benjamin Rosier, RCF. Sur le dispositif Barkhane dont vous parliez, vous reconnaissez tout de même une utilité aujourd'hui dans, je dirais, une surveillance, parfois quelques actions, certes, qui peuvent être coups de poing. Je pense aux forces spéciales sur des réseaux djihadistes armés dans cette grande région qui est immense, bien sûr. – Dans la confrontation militaire avec ces groupes radicalisés, sans aucun doute. D'abord dans le domaine du renseignement, ensuite dans le domaine militaire, parce qu'il y a des cibles ensuite qui sont très très bien définies. – Parce que peu de communication est faite, mais il se passe des choses. – Alors ça, c'est un autre problème en effet, mais vu la zone sahélienne, enfin cette zone-là en tout cas, où il y a des cibles, où il y a des attaques, la concentration de population n'est pas la même. Donc ça ne pose pas forcément, même s'il y a un problème de transparence et de communication, ça ne pose pas le même problème que lorsque vous intervenez, par exemple, en Syrie, à Raqqa ou ailleurs. Si vous avez lu l'interview du chef d'état-major des armées, M. De Ville, il y a quelques mois, chez vos confrères du GDD, il vous dit clairement les choses, et c'est là où ça pose des problèmes des interventions militaires. Il vous dit, est-ce que vous croyez que nous ne tuons que des djihadistes ? Sous-entendu, nous bombardons sur des civils. Mais ça, un jour, on pourra le payer. Alors dans cette zone, ce n'est pas pareil, parce que vous avez des zones de renseignement, vous captez des communications, et puis derrière, vous partagez aussi le renseignement avec des pays africains, du Maghreb en particulier, mais pas uniquement, mais principalement du Maghreb. Et c'est très utile parce qu'il en va de leur responsabilité aussi à ces pays-là que d'assurer la propre sécurité à la frontière sur leur propre continent, car c'est leur avenir. – Une question de Philippe Delaroche. – Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du job de député de l'étranger ? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, sans doute, et d'auditeurs qui n'en savent rien. Vous n'avez pas une expérience considérable de l'expatriation ? Vous êtes arrivé en France à 4 ans. En quelques mots, comment se passe une campagne électorale ? Qui sont vos interlocuteurs ? Est-ce qu'il y a une ligne ? Qu'est-ce qu'on affiche quand on fait cette campagne ? Et ensuite, le mandat, comment vous entretenez la relation, justement, avec vos mandants, précisément ? – D'accord. Donc, on met de côté la politique nationale. Ce que je fais à l'Assemblée nationale, bien qu'à l'Assemblée nationale, ça permet de répondre à une partie de votre question, je m'investis beaucoup pour que dans chaque loi, il y ait maintenant un codicile français de l'étranger. Exemple sur la fiscalité. Il y a la fiscalité des Français de l'étranger, je ne rentre pas dans le détail. Mais notamment, lorsque vous habitez à l'étranger, que vous avez un bien en France, souvent des biens de gens de peu, vous n'êtes pas taxés de la même façon à la revente sur la plus-value. C'est 19% dans la communauté européenne, enfin, dans l'espace économique européen, ce qui n'est pas pareil, et 30% et quelques lorsque vous vivez à l'étranger. C'est-à-dire, que ce soit à Abidjan, par exemple, ou à Montréal, c'est hors espace économique européen. Vous avez aussi des interventions spécifiques sur des préoccupations de nos compatriotes, notamment dans les domaines qui sont ceux de la scolarité, car 3 millions de Français à l'étranger, alors pour ma part, 150 000 Français dans la circonscription, ce sont aussi des enfants qui vont à l'école. École payante, et avec tout un système de bourse, et donc vous avez affaire, évidemment, à des soucis d'ordre de coût, coût de la vie pour des familles plus ou moins nombreuses, etc. Troisième difficulté des concrètes, enfin difficultés, oui, parfois des difficultés, en tout cas, préoccupations concrètes des compatriotes qui vivent à l'étranger, c'est qu'un consulat concentre à lui seul à la fois les prérogatives d'une préfecture, d'une mairie et d'un département. Donc c'est toutes les problématiques de l'État civil. Alors vous vivez là-bas comme tous les immigrés, vous n'êtes pas simplement en expatriation pour 3-4 ans. Pour certains, vous êtes là-bas depuis 10, 15, 20 ans, parfois vous y êtes né. D'ailleurs, dans ma circonscription, plus de 60%, comme ça, je dis à la louche, il n'y a pas de statistiques, mais selon les consulats même beaucoup plus, sont binationaux. Et donc, vous avez des actes de mariage, de naissance, etc., etc., des papiers, tout simplement, comme vous les faites vous-même à la mairie ou au commissariat du coin. Donc, l'enjeu, c'est la qualité du service d'autres réseaux consulaires. Comment on fait campagne ? Alors, c'est très difficile, mais en même temps, c'est passionnant. Comment on rentre en contact avec nos compatriotes ? Bon, d'abord, à chaque déplacement, c'est annoncé par le consulat, enfin, pardon, par l'ambassadeur, et à un moment, il est réservé avec l'ensemble de la communauté française. J'ai, pour ma part, comme tous les députés français de l'étranger, la possibilité, ce qui n'est pas le cas des députés de métropole, d'écrire directement par courriel aux Français et aux électeurs qui, s'ils ne souhaitent pas recevoir votre lettre, vous le signifiez et puis vous les retirez. Donc, vous avez plusieurs dizaines de milliers de compatriotes à qui, tous les 15 jours, j'écris, pour les informer. Alors, de telles nouvelles dispositions, par exemple, pour l'adoption à l'étranger, ça les concerne beaucoup, pour l'école où la fiscalité, j'en ai parlé, pour des dispositifs de sécurité et vu la zone pour lesquels nous aurions eu des informations particulières du ministère des Affaires étrangères qu'ils ont en général, mais je remets toujours une seconde couche par précaution et surtout, 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 enfin surtout, et pour finir, plutôt, je m'évertue à les informer toujours de ce qui se passe dans leur pays, en France, chez nous. Voilà, alors ils ne décrochent jamais totalement, via les canaux d'information, mais voilà, leur dire ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quels sont les autres sujets, parce que beaucoup de Français, même quand ils ne sont pas expatriés, ont vocation à revenir. – Une question de Benjamin Rosier de RCF. – Pour revenir à l'international, vous parliez de la situation d'urgence qui avait été celle du Mali et vous aviez compris, accepté, vous étiez d'accord avec cette intervention. Est-ce que la situation libyenne actuelle, au-delà de ce qui a pu se passer avant, actuelle, avec cette montée en puissance de Daesh, constitue une situation d'urgence similaire qui appellerait une action militaire, une intervention selon vous ? Pas que la France, peut-être avec d'autres pays. – Si on recommence les mêmes bêtises et les mêmes désastres, avoir les mêmes résultats, on peut le faire. – La menace ne vous paraît pas suffisamment réelle sur la Libye actuellement ? – Bien sûr qu'elle est réelle, bien sûr qu'elle est réelle, mais moi je pense qu'à faire la guerre, on ne nous protège pas. On ne protège pas la France, on nous met en danger. – Je vais être même très clair, ce n'est pas audible ce que je dis là, je sais bien que l'opinion commune, ce que disent les grands médias et une partie de notre élite, n'entend pas cela. Mais bien sûr que nous avons été attaqués le 13 novembre pour ce que nous sommes, pas du tout pour l'art de vivre ou je ne sais pas quoi, les gens ne se sont pas réunis en disant… Mais pour ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous avons 5 millions de musulmans en France, la plus grande communauté juive, sans doute le plus grand nombre daté d'Europe. Et puis nous sommes, pour plein de raisons, dans l'imaginaire d'un certain nombre, dans l'imaginaire oriental, on va dire, y compris chez les plus radicalisés, c'est ce dont on parle, les jihadistes, etc., sans doute l'image négative, enfin positive pour beaucoup, la France est encore aimée dans bien des cœurs et des esprits, mais négative auprès de ceux-là, du petit Satan, etc. Mais nous sommes aussi attaqués pour ce que nous sommes, sans doute, mais aussi pour ce que nous faisons. Je rappelle que lorsque nous avons attaqué en Irak, qu'est-ce qui s'est passé le soir même, communiqué de Daesh ? Bon, puisque vous nous attaquez en Irak, on va répliquer. Roger Gourdel s'est fait assassiner et égorgé en Algérie en suivant, nous avons eu les deux journalistes de RFI, puis on en a eu Charlie Hebdo. Puis nous avons dit, le président a répliqué, que nous allions attaquer en Syrie. Je ne juge même pas de la pertinence, je répondrai à votre question, mais je veux quand même qu'on réfléchisse à ça. Alors, communiqué de Daesh, puisque vous attaquez en Syrie, on va intervenir chez vous. On a eu le 13 novembre. Donc on ne peut pas continuer à ne rien dire aux Français et à ne pas, auprès de l'opinion publique, dans l'agora publique, ne pas avoir des discussions argumentées. Qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre ? Ce n'est pas comme ça lointain, ça a des conséquences concrètes chez nous. Alors, comment on règle le problème ? Parce que toute une fois qu'on a dit ça, bon, d'abord, faire la guerre ne résout rien. Donc il faut absolument sécuriser d'abord les Tunisiens. la frontière tunisienne. Donc il faut y mettre beaucoup de soldats à la frontière. Sans doute sous l'égide de l'ONU, pas que français. Les Tunisiens d'ailleurs demandent une aide. C'est très très important. Protéger absolument le Niger, qui est frontalier, je le rappelle, avec le sud de la Libye. C'est par là d'ailleurs qu'était passé, je vous le rappelle, tous ceux qui sont allés ensuite déstabiliser le Mali, entre autres, et tout le circuit des armes. Donc il y a un travail de sécurisation à faire. Et puis il y a une intervention aussi, la France n'a pas à le faire seule, en tout cas, une intervention à évaluer de la part des pays qui sont limitrophes et qui sont aussi directement concernés. Mais je ne vois pas pourquoi la France prendrait seule l'initiative sans respect du droit international d'une intervention militaire dont on n'aurait évalué ni les conséquences dont on n'aurait évalué ni l'après et dont on n'aurait surtout, comment dire, et pour laquelle on n'aurait proposé aucun plan de reconstruction de toute la zone. Car c'est exactement ce qui se passe. Quel est le plan de reconstruction que l'on propose aujourd'hui au Moyen-Orient ? Qu'est-ce qu'on a proposé en Libye ? Pas grand-chose. Donc c'est le tonneau des Danaïdes, cette affaire-là. Vous tirez dans un coin, vous bouchez un trou ou ailleurs, ça ressort de l'autre côté et on a du mal à s'en sortir. Et si on nous posait, ce n'est pas facile, là ce n'est pas le temps, ce n'est pas évident. Mais dire, il faut faire la guerre parce que ce sont des terroristes, ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème seulement. – Merci de cette réponse. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Pouriam Birchahi, et nous nous retrouvons dans un très court instant. A tout de suite. – Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité Pouriam Birchahi qui est député des Français de l'étranger pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Il est interrogé par trois journalistes partenaires de cette émission, Corinne Laurent de Lacroix, Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame et Benjamin Rogier de RCF. Alors, M. Amir Chahi, vous avez lancé un mouvement, je redis que vous êtes l'un des fondateurs des frondeurs, du courant des frondeurs au Parti Socialiste, un mouvement qui s'appelle justement Mouvement Commun. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce mouvement commun et pourquoi et c'est dans quel but ? – Pour agir. Parce que le… Alors, je vais vous dire comment agir et agir dans quel type de domaine. – Et qui ça vise ? Qui est derrière Mouvement Commun et avec vous ? – En fait, toute la société active, bouillonnante, disponible, qui aujourd'hui invente, crée et lutte, que ce soit par des mobilisations sociales qui permettent à des entreprises d'être sauvées, que ce soit des friches culturelles qui sont réhabilitées, que ce soit des inventeurs qui déposent des brevets, que ce soit des entreprises dans lesquelles se réinventent des rapports sociaux, que ce soit dans le domaine de l'agroécologie où des progrès considérables sont faits, sans forcément qu'il y ait besoin de technologies supplémentaires nouvelles, ou des pratiques démocratiques, je pense à quelques villages, d'ailleurs taille de plus en plus importante, où des conseils municipaux décident de ne plus décider, justement, sans que préalablement la population ait été associée d'une façon ou d'une autre et plus souvent directement à la prise de décision. Il me vient en tête le village de Saillans, mais vous avez d'autres pratiques de ce type, dans le monde entier d'ailleurs, en Inde vous avez des exemples très intéressants et ce genre de pratiques se diffuse, encore une fois, la France n'a pas à se sentir isolée, elle a beaucoup à apprendre de l'extérieur. le mouvement commun. – Non mais j'en viens, j'y viens. Donc le mouvement commun précisément a vocation à fédérer, à montrer les visages, de si beaux visages d'ailleurs qu'on ne montre jamais, surtout en politique, puisque la politique ne partage pas facilement le pouvoir. Or la politique est censée parler au nom de ces gens-là, évidemment au nom de tout le monde, de l'intérêt général, mais de montrer celles et ceux qui font concrètement avancer les choses, et pas simplement dans des expérimentations marginales et sympathiques, qui font la démonstration qu'un modèle différent est en train de se construire à celui de toute façon qui nous mène à l'impasse et épuisant. était épuisant. Quel est ce modèle ? C'est le modèle libéral, financier, transfinancier international, on l'appelle comme on veut, et qui par ailleurs en France se double d'institutions totalement épuisées. Et pour tout vous dire, puisque c'est un mouvement politique mais non électoral, dont on voit bien que ces rhizomes, les rhizomes de ces institutions en France, les partis politiques en l'occurrence, sont fatigués. Pardon de le dire, fatigants aussi, sans idée, sans ressort. Bon, donc moi je ne peux pas en tant que responsable politique, ça peut vous paraître schizophrénique, mais en tant que responsable politique, me battre en me sentant libre à l'Assemblée nationale de défendre des idées, par fidélité à des engagements que j'ai pris, par des convictions, vouloir faire émerger, en tout cas faire entendre de nouvelles voix, de nouvelles expériences, et ne pas me donner les moyens de cette possibilité-là. Sinon je ne serais que dans l'incantation, que dans la fonction tribunicienne. Donc le mouvement commun a vocation à rassembler très largement. Alors bien sûr, des militants qui sont aussi, issus de sensibilités politiques différentes, mais croyez-moi, bien minoritaires par rapport à l'ensemble des signataires du dit mouvement commun. Alors ils se sont appelés maintenant ces membres, il y en a 3 400 environ, des communeurs et des communeuses, je trouve ça très joli, et ils se constituent par forum, dans des villes ou dans des territoires, et enfin, on s'est doté d'une télévision, la téléweb, qui mérite encore quelques améliorations, mais qui a plusieurs rubriques, dont une qui s'appelle le journal des bonnes nouvelles. Bon, voyez-vous, parce qu'on est dans un monde pessimiste où les informations en continu nous rajoutent dans l'angoisse et dans la politique de la peur, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure et qui est devenue une boussole pour nos gouvernants, voilà, et qui essaye de mettre un peu la société en mouvement et de donner une autre vision de notre propre pays. – Un peu de boum au cœur. Philippe Delaroche de Radio Notre-Dame. – Mouvement commun, on pense, mouvement commun, c'est un peu flou, ça peut être mouvement brognien, pourquoi pas cause commune, voire même la cause du peuple. – Alors, vous mettez le doigt sur le sujet peut-être le plus passionnant qui nous occupe, dans le mouvement commun, mais dans le pays en général, oui, retrouver des causes communes dans un pays qui n'en a plus beaucoup, entre ceux qui seraient plus français que d'autres, ceux qui ont la chance de vivre dans des territoires hyper équipés dans les centres urbains et ceux qui n'ont pas cette chance-là, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, etc. Donc, oui, retrouver des causes communes. Défendre les biens communs, l'eau, l'énergie, le gaz, qui ont été, dont je rappelle quand même que de manière stupéfiante et sans que ça suscite quelques mouvements que ce soit, sont essentiels à notre vie et pourtant, entre les mains de quelques individus qui en font leur gras et vivent en actionnaires des entreprises qui gèrent l'ensemble de ces biens communs. Mais au-delà, je pense qu'il y a une réflexion politique, peut-être philosophique, peut-être philosophique à avoir. En 1789, nous avons fait une révolution qui a abouti sur cette idée que l'État défendait l'intérêt général. Ce qui est vrai, parfois, selon les périodes historiques, mais en tout cas, c'est le rôle de l'État. Mais peut-être qu'au-delà de l'intérêt général, il y a aussi cette idée de bien commun et d'intérêt commun, de bien commun à défendre dans beaucoup de domaines et qui devraient approfondir cette démocratie qui est une démocratie très délégataire où on donne le pouvoir finalement à d'autres et puis, d'une certaine façon, sans capacité de contrôle. Peut-être qu'il faudrait approfondir cette démocratie, surtout dans un système confiscatoire de pouvoir et de richesse, pour franchir un pas supplémentaire dans l'approfondissement de ces démocraties dans tous les espaces, dans les entreprises, dans les territoires, selon des formes à inventer. Vous avez vu que dans certains pays, je pense à l'Islande en l'occurrence, mais ça a été fait ailleurs, je crois, quand Udiz ont fait l'expérience à certains moments donnés de leur évolution, il y a eu des expériences de tirage au sort. Ça ne donne pas toujours le meilleur, on le voit dans les jurys d'assises, mais en général, en général, il y a des constats qu'on avance mieux à plusieurs qu'en confiant les clés qu'à un seul bonhomme qui nous engage parfois dans des aventures risquées. – Philippe, est-ce que votre réflexion ne recoupe pas celle d'un Jean-Claude Michéa, par exemple ? – Oui, entre autres. – Le président Verlache qui justement déplore, d'après lui en tout cas, il estime qu'il y a d'un côté la gauche et il estime que la gauche a trahi de façon sa mission, c'est-à-dire la gauche entendue comme entraide ouvrière, et donc il y a le socialisme. Donc d'une certaine façon, d'ailleurs je voulais vous poser la question, quand vous voyez s'annoncer un projet de loi, votre premier réflexe c'est lequel ? Vous vous dites c'est bon pour la gauche, c'est bon pour le socialisme ou c'est bon pour la France ? – Est-ce que ça s'inscrit dans notre rêve républicain, celui dont nous sommes dépositaires, c'est-à-dire 1789 et 1945 ? Est-ce que c'est un progrès ? Je vais vous le dire autrement. Quel est le grand bug auquel nous sommes confrontés ? Que tout le monde comprend qu'on soit cadre supérieur ou paysan très démuni du Bangladesh. C'est qu'on sait bien aujourd'hui que nous n'avons jamais eu autant de connaissances techniques, scientifiques, médicales, technologiques susceptibles de faire le bien commun de l'humanité et pourtant nous ne le faisons pas. Donc cette grande contradiction va devenir insupportable au point que comme les pouvoirs, je parle de nos démocraties, se révèlent incapables, même quand elles sont de bonne volonté, de faire face à cet enjeu-là, ne vont pas tenir très longtemps. Je n'annonce pas des révolutions à venir ou je n'en sais rien mais ce système-là, ces systèmes-là ne dureront pas très longtemps. Notre boussole doit être est-ce que nous progressons au nom du bien commun et de l'intérêt général ou est-ce que nous continuons de toute façon dans une forme de servitude volontaire à perpétuer un système qui est injuste et qui surtout entraîne dans sa dynamique même une marche à l'abîme car de quoi on parle ? Les choses essentielles, vous avez vu la COP21, vous avez suivi. On parle de la vie sur Terre et le nombre d'espèces qui disparaissent, les zones où l'humanité elle-même se met en danger, tout ça nourrit évidemment le pire. Bon, sans compter derrière les causes communes, pardon, je finis sur cette idée fondamentale, qu'il y a de l'interculturel à remettre dans le cœur de notre identité républicaine. On n'a pas le temps de le développer là, à une autre occasion je le ferai avec plaisir mais vous avez vu le débat sur la laïcité en ce moment, comment les choses se figent. On ne peut pas d'un côté, enfin bon, je n'ai pas le temps de le développer mais disons que les crispations identitaires sont très inquiétantes autant que peuvent être très inquiétantes cette injonction qui est faite à toute une série de gens supposés différents alors qu'ils sont français, d'avaler, de mâcher, de digérer la charte de la laïcité pour ce sens antif français. La France est une bien plus grande richesse que cette injonction unilatérale à vouloir être ce que certains croient être à eux seuls d'ailleurs, selon leur propre vision, la France. – Une question de Corinne, Corinne Laurent de La Croix. – Oui, le mouvement commun c'est finalement vive la société, vive la bienveillance mais vous faites aussi de la politique différemment. Est-ce que vous iriez jusqu'à défendre ces idées que vous avez développées dans une primaire qui réunirait plusieurs candidats de la gauche ? – Primaire à gauche. – Alors, moi je ne rechigne jamais à aller au combat électoral. J'ai compris votre question. Je n'ai pas déposé ma candidature aux primaires mais je vais vous dire pourquoi. D'abord, cette primaire a deux vertus dans son idée. La première, c'est de montrer, mais vous le savez, mais que quand même pour ce qui est des socialistes, que 30% des socialistes ne souhaitaient pas forcément, ne souhaitaient pas d'ailleurs la candidature de François Hollande. Bon, la raison, vous les connaissez. La deuxième, c'est qu'une partie de la gauche, beaucoup d'ailleurs, se parlent maintenant parce qu'on est en train de discuter du mécano qui pourrait permettre une primaire. Mais il faut être lucide, il n'y aura pas de grande primaire de Hollande à Mélenchon. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Celle-ci, non, mais peut-être une autre. Hollande et Mélenchon n'iront pas concourir à la primaire. Bon, non, mais je veux dire, il faut être honnête, sinon on raconte des bobards aux gens. Deuxièmement, attention, Chaudet craint l'eau froide. Il faut dire aux citoyens 3 millions la dernière fois qui sont venus, vu le résultat que ça sert à quelque chose de revenir. Autre argument de pédagogie, il faut quand même que les gens y trouvent un intérêt politique à y participer. Parce que le problème des gens n'est pas la recomposition de la gauche. Excuse, mais on s'en fout, les gens s'en foutent. C'est la France d'après, comment notre pays, on le voit, comment on le sort de l'ornière. Si les primaires permettent ça, c'est ça l'enjeu, alors ce serait intéressant. Je ne sais pas si elles ont lieu. pour tout vous dire. Et je ne sais pas si finalement tout ne se jouera pas au premier tour de l'élection présidentielle. On verra. Élection présidentielle qui a quand même une maladie chez nous. Elle renforce le crétinisme absolu. En plus, c'est une machine à trahir. C'est compliqué quand même. Une machine à trahir. Bien sûr. Donnez-moi un exemple inverse depuis les trois derniers présidents de la République. C'est un problème. Ça n'enlève rien à la qualité personnelle et individuelle de nos présidents. Mais bon. Donc, en tout cas, voilà. Moi, j'essaie de mettre du commun, du collectif là-dedans. Pas du personnel et de l'individuel. Voilà. Merci. Merci à vous. d'avoir terminé sur une note un peu pessimiste quand même si la présidence de la République est une machine à trahir ou va-t-on ? Mais c'était une réflexion intéressante, digne d'un frondeur. C'est au président de ne pas s'isoler. Merci en tout cas de cette réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous. Pouya Amir Chahy. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un nouveau Face aux chrétiens. Nous aurons comme invité M. Dupont-Aignan. Et en attendant, si vous avez pris cette émission en cours, vous pourrez effectivement la retrouver sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À bientôt dans une semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501